... Ok, donc c'est parti. Donc bonjour. Je vais aller très vite parce qu'en fait, j'ai pas réussi à faire 10, donc... Il faut passer un peu. Donc je vais vous parler, donc, très rapidement de différents concepts fonctionnels. Donc notamment les fonctions d'ordre supérieur, les lambda, les clogures, la partialisation, la clarification, tout ça, tout ça. Donc à vous, déjà, pour ne pas en parler un peu plus tôt avant, c'est que on commence à introduire de plus en plus de concepts fonctionnels dans les langages modernes, notamment Javaimi qui a rajouté les lambda. Mais c'est des trucs qui ne sont pas tellement connus, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu. Alors là, une des caractéristiques des langages fonctionnels, ça va être la manière dont on va aborder la conception de notre problème. Donc un objet classiquement, la conception, c'est qu'on va décomposer notre problème en classe et puis on va faire collaborer ces classes pour construire un système plus complexe. Donc classiquement, en termes de modélisation, on va faire du top-down. En fonctionnel, l'élément clé, ça va être les fonctions. Donc on va créer un ensemble de fonctions élémentaires qu'on va composer pour construire notre système complexe. Et là, en général, on fait plutôt du bottom-up. On va partir des éléments essentiels du bas. Donc de ce point de vue-là... Ok, donc on continue. Donc, dans un langage fonctionnel, une fonction, c'est ce qu'on va appeler une valeur de premier ordre. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai type fonction ou un objet fonction dans les langages qui sont un petit peu à cheval sur les deux concepts. Et donc une fonction va pouvoir être affectée à une variable. Elle va pouvoir être passée en paramètre d'une fonction. Elle va même pouvoir être retournée par une fonction puisque c'est un type comme les autres. Donc ça, ça va permettre des approches totalement différentes de celles auxquelles on est habitué. Ça va permettre des solutions qui sont différentes de celles auxquelles on est habitué. Et notamment en utilisant les fonctions d'ordre supérieur. Donc aier leur fonction, des fonctions d'ordre supérieur. Qu'est-ce que c'est cette bête-là ? C'est tout simplement une fonction qui va prendre en paramètre une fonction et qui éventuellement va retourner une autre fonction. Donc ça va être des fonctions d'ordre supérieur donc ils vont travailler sur des fonctions elles-mêmes. Ça va permettre d'abstraire des algos de manière beaucoup plus simple que ce qu'on est habitué à nos gg. Quelques exemples pour voir ce que ça peut donner. Je veux doubler toutes les valeurs d'une liste. Donc un impératif classique. Donc j'ai pris du pivotant comme exemple. Ce qui est pratique, il est multiparadigme. Donc on peut faire de l'impératif et du fonctionnel et puis comparer les deux. Donc un impératif qui est assez facile à lire en plus. Donc un impératif classique, voilà. Je vais doubler toutes les valeurs. Je prends une liste de valeurs en paramètres. Je crée une liste vide au départ. Et puis j'itère sur toutes mes valeurs en ajoutant une fois deux à chaque fois. Et puis je retourne le résultat. Donc si je teste, ça marche. Nickel. Et puis un autre exemple, je veux ajouter un préfixe à toutes les chaînes qui sont dans une liste. Je vais faire un peu la même chose. Et puis itérer sur les valeurs de ma liste. Et puis les modifier, les rajouter avant de retenir le résultat. Et puis donc si jamais je teste, ça marche. Donc là, si on regarde un petit peu ces deux algos, ces deux programmes, on se rend compte qu'on a une forte publication de l'algo général. Parce qu'en gros, on fait la même chose. La seule chose qui change d'un algo à l'autre, c'est la manière dont on va calculer les nouvelles valeurs qu'on va ajouter à notre liste. Et donc là, l'idée, c'est de créer une fonction générique qui va faire ça et de lui passer en paramètres la fonction qui va créer les nouvelles valeurs. D'accord ? Donc la tête que ça peut prendre, je crée une fonction qui s'appelle applyToList par exemple, qui va prendre deux paramètres. Pour le coup, une fonction et une liste qui initialisent ma liste vide, qui itère sur les éléments de la liste et qui va rajouter à ma liste vide du départ l'élément auquel j'ai appliqué la fonction qu'on m'a passé en paramètres avant de retourner le résultat. Donc si je crée une fonction qui se contente de doubler une valeur et que je l'applique, ça va bien marcher. J'ai la même chose que tout à l'heure. Si je crée une fonction qui se contente de dire hello à un nom qu'on me passe en paramètres, je peux l'appliquer sur ma liste de noms et je vais avoir la même chose que tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est le map. C'est une fonction d'ordre supérieur bien connue à l'angage fonctionnel qui s'appelle map, qui, en termes de signature, elle prend une fonction et une liste et elle retourne une nouvelle liste. Elle prend une fonction de A dans B, elle prend une liste de A et elle retourne une liste de B. Tout simplement. Donc si on veut l'écrire de manière un peu plus lisible, je prends une fonction et une liste... Ah si, c'est plus lisible. Je prends une fonction et une liste et je retourne une liste... J'avais une liste A1 à N et je retourne F2 à N, F2 à N. C'est assez clair. Un autre exemple, donc notre fonction d'ordre supérieur, je veux réaliser le produit de toutes les valeurs qui sont dans une liste. Donc là, un impératif, j'initialise une valeur A1 temporaire à 1, j'y perd sur les valeurs de ma liste et puis j'agrège le produit à chaque fois dans le résultat avant de le retourner. Donc si on met sur le produit sur un autre cas, je vais le 4, pas de problème. Un autre cas, je veux aplatir une liste de listes. J'ai une liste de listes et puis je vais avoir juste une liste aplatie. Donc j'initialise ma variable à poire avec une liste vide et puis j'y perd sur les éléments de ma liste et puis j'agrège le résultat en concaténant à chaque fois avant de le retourner. Donc si j'ai une liste de listes, je retourne bien ma liste vide. Et bien là aussi, si on compare les deux, on se rend compte qu'on a une duplication générale de l'algo parce que la seule chose qui va changer d'une version à l'autre, c'est la fonction d'agrégation, la multiplication à gauche et la concaténation de listes à droite et puis la valeur initiale. J'ai initialisé la ligne à gauche, j'ai initialisé la liste vide à droite. D'un point de vue formel, en général, la valeur initiale, ça va être l'élément neutre de l'opération que j'utilise pour agrégier. Et donc là aussi, la solution, c'est que je fais une fonction générique qui fait ça et puis qui va prendre un paramètre, la fonction d'agrégation et la valeur initiale. Donc admettons que je crée cette fonction-là que je vais appeler agreg by qui va prendre donc du coup trois paramètres, la fonction d'agrégation, l'élément de départ et puis ma liste. J'initialise ma variable tempore à l'élément de départ, j'itère sur ma liste en appliquant à chaque fois le résultat, j'agrège ça dans le résultat, en appliquant ma fonction et j'agrège dans le résultat et puis je le retourne. Et donc là, bon, en Python, on a directement mule et add qui sont la fonction qui fait produit et la fonction qui fait addition pour ne pas les reconnaître à chaque fois. Et donc si jamais j'agrège par la multiplication sur un, deux, trois, quatre, j'ai bien mon 24 de tout à l'heure et si j'agrège par l'addition qui est la concatenation de listes aussi en partant de mes listes guides et sur ma liste de tout à l'heure, j'ai bien le résultat. Bon ben ça, conceptuellement, c'est le fold. C'est une fonction d'ordre supérieur bien connue, plus précisément le fold left qu'on appelle aussi reduce. Si vous regardez, tout à l'heure, on a parlé des maps, on parle du reduce, ben oui, map reduce, Google, ça date de 1958 d'un liste. Donc le fold, les signatures, très visibles, donc il va prendre une fonction qui va prendre d'autres paramètres pour le coup puisqu'on doit agréger son élément de départ et une liste et nous retourner une valeur agrégée. Donc là, on n'a plus une liste en même temps, on a quand même une seule valeur puisqu'on agrège tout ça. Donc normalement, si j'applique ça à f, ma fonction z, mon élément de départ et ma liste, je vais faire f de f de f de f de f de f de z et puis un peu plus que choper tout à l'heure. C'est pour ça qu'on parle de fold left parce qu'on va faire un appel récursif sur la partie gauche de la fonction. On a aussi le fold right qui lui va faire un appel récursif sur la partie droite de la fonction. Donc là, la signature, elle est assez similaire. Pour regarder les types des listes et des valeurs retournées, ce ne sont pas tout à fait les mêmes avec le bollement et c'est un truc de pareil. Et donc là, voilà, si je l'applique, je n'ai pas f de f de f, j'ai f de a1, f de a2, etc. Donc là, je fais un appel récursif à droite ou le fold right. Pour les curieux, en théorie des catégories, il s'appelle un catamorphisme. Autre fonction d'ordre supérieur hyper utilisée, la composition. C'est la composition dans le sens mathématique, vraiment, qui va prendre deux fonctions, une fonction de g de 1c, une fonction de a d'un b et qui va nous tourner une fonction de a d'un c. D'accord ? Donc c'est la composition mathématique f de g de x. Et ça, c'est super utile pour le fonctionnaire. On va voir. Notamment, par exemple, si jamais je fais un fold right de const, const, c'est le constructeur de list sur une liste de guides, en fait, ça me fait une copie de liste. Parce que là, ce que je vais agréger, c'est juste créer une liste. Donc je vais faire une copie de liste juste avec le fold. Si je fais le fold left avec le const, je retourne ma liste, au passage. Parce que je vais aller d'abord en profondeur avant de remonter, donc je vais retourner ma liste. Si jamais je fais le fold right du const composé avec une fonction qui va transformer, je vais me retrouver à faire un map. C'est exactement la même chose. Je vous laisserai réfléchir sur papier pour voir pourquoi c'est la même chose. Mais croyez-moi sur parole, un fold right de const composé avec f, c'est exactement la même chose que le map. Donc même le map, il n'est pas si élémentaire que ça, puisqu'on peut le créer avec un fold. Une autre fonction qui va être super utile, c'est le filter. Donc là, elle prend une fonction boolean et une liste. Et elle va retourner une liste qui va contenir que les éléments pour lesquels la fonction boolean est vraie. C'est un peu vite. Et puis il y en a d'autres. Alors, un intérêt dans tout ça, c'est qu'on n'a plus besoin des design patterns. Il y a beaucoup de patterns dont on n'a plus besoin, les patterns d'objets classiques. Notamment, il y a Python en orbite qui a montré que plus des deux tiers des design patterns du gang of form sont totalement inutiles ou inexistants quand on va utiliser des fonctions d'ordre supérieur. Donc quelques exemples. Tout ce qui va être injection de dépendance ou de factory, on n'en a pas besoin, c'est juste qu'on passe une fonction de paramètre. Donc là, c'est un Python, c'est pareil. Tous les design patterns de comportement, qui en général marchent par délégation ou par redéfinition. Donc si vous prenez parmi les stratégies, si vous prenez les décorateurs, si vous prenez la méthode template, si vous prenez le pattern commande, tout cela, c'est de la composition de fonctions au final, quand on peut l'aurer bien. Tout ce qui va être automate, donc les design patterns d'état, tout ce qui va être gestion d'événements, ça peut se résoudre de manière assez simple avec une map où la clé, ça va être l'événement et la valeur, ça va être la fonction. Je vais appeler la fonction qui correspond à l'événement que je reçois. Et puis même le visiteur qui est classique et qui n'est pas si privé à l'affaire, au final, en réfléchissant, c'est juste un foil. Alors ce n'est pas celui que je vous ai présenté, juste qui va être plutôt sur un arbre ou plutôt que sur une liste ou sur une structure complexe, mais bon, c'est un catacrophisme. Donc c'est exactement le même principe. Un petit exemple sur le design pattern command, pour voir exactement quelle forme ça peut prendre. Le design pattern command, ça va juste être une réduction par la composition. Donc un foil par la composition. Donc je peux créer une fonction command qui va apprendre à permettre une liste de fonctions. Donc le étoile fonction, c'est juste le varard en Python, voilà, c'est pour que ce soit plus facile de faire. Donc je réduis par la composition, qui est une fonction qui compose les fonctions. Je retourne ma liste de fonctions pour que ce soit plus visible. Et puis, ident, c'est la fonction inactité, parce qu'il faut bien on a l'élément neutre. Et donc je me crée trois fonctions, double qui double, add qui rajoute 4, et puis prefix qui rajoute un prefix. Et donc je peux facilement me créer une nouvelle fonction C, en faisant commande de double de add 4 de str, de prefix. Donc je vais doubler ma valeur, y rajouter 4, la convertir à chaîne de caractère, y rajouter un prefix. Donc je vais dire, si je fais C de 19, j'ai bien val 42. Et puis je peux me créer une nouvelle fonction en faisant commande. Là, je vais commencer par la convertir en entier, et puis il rajoute les 4, et puis la doubler. Et si j'avais, je fais D de 17, j'ai bien C. Donc c'est à peu près équivalent ou pas de plus nix, en fait. C'est la petite, ça parle. Je vais gêner mes fonctions, je vais les composer. Donc ça, c'est bien parce que ça nous donne une abstraction supplémentaire. Donc ça va, on va tout facilement pouvoir réutiliser des fonctions. Il va suffire de les passer en paramètres dans les trucs qui le disent ça. Ça va être plus simple à utiliser, on va plus facilement pouvoir maintenir notre code. sauf que ça va gérer, ça va générer beaucoup de fonctions ad hoc. On va utiliser qu'une seule fois, en fait, puisqu'on va les utiliser dans les fonctions de notre supérieur. D'où le lambda. Alors le lambda, conceptuellement, c'est quoi ? Ça vient du lambda calcul, le terme, mais c'est juste des fonctions anonymes. C'est-à-dire que on va pouvoir créer des fonctions à la demande, elles vont avoir une portée locale, et surtout, elles vont être récupérées par le garde sur le temps quand on n'en aura plus besoin. Ça, c'est génial. Donc par exemple, ma fonction double mid de tout à l'heure je n'ai pas un mètre x et qu'il me retourne. 2x, c'est une fonction anonyme. Je l'affecte avec une variable si je veux. Je la mets directement dans mon map. Donc pour doubler ma liste, je n'ai pas besoin de créer une fonction qui va doubler, je mets directement ma lambda dans ma map. Et ça me recorde une liste doublée. Hello, pareil, je peux faire mon hello à tout le monde, etc. J'écris ma lambda directement, je n'ai pas besoin de créer ma fonction d'intermédiaire si ça continue de marcher. C'est génial. Donc ça, typiquement, tous les comparateurs, etc., de Java, ça va être fait par des lambdas de manière assez simple. Sauf que maintenant, si jamais je veux tripler les valeurs de ma liste ou si jamais je veux dire goodbye au lieu de dire hello, comment je fais ? Je crée des nouvelles lambdas. Sauf que c'est des lambdas qui ont exactement la même structure que celles que j'ai créées précédemment. Donc j'ai aussi de la duplication de code. Donc il suffit de généraliser encore ça un peu plus en faisant des clôtures. Alors les clôtures, ça va être quoi ? On va capturer des valeurs extérieures à la fonction directement dans la définition de la fonction. Donc, quelque part, c'est du allé d'objets. Un objet, c'est une structure de données dans laquelle on va rajouter des comportements, donc des fonctions, sous forme de méthode. Les clôtures, c'est une fonction dans laquelle je vais rajouter des données à la création. Donc ça va permettre de générer toute une famille de fonctions paramétrées. Comment on va faire ça ? Avec des fonctions qui vont nous retourner des lambdas, tout simplement. Et donc, on va créer des fonctions paramétrées. Donc par exemple, pour dire hello, au lieu de faire une fonction qui va dire hello, je crée une fonction, c'est, qui prend un paramètre, un préfixe et un suffixe et qui me retourne une nouvelle fonction d'une lambda qui va rajouter préfixe et suffixe. Donc ça, c'est bien. Et donc, say hello, c'est une fonction puisque c'est le résultat de say qui, lui, me retourne une fonction. Effectivement, si je dis say hello, il me retourne l'alloyannic. Je peux directement l'utiliser, j'ai besoin d'aménager une variable, je peux faire say, far, web, yannic, et puis, far, yannic. Et donc, pour mon map, je peux directement aller faire ça, ça passe par une lambda parce que si je veux dire boobby, je peux aussi générer directement dans la volée une fonction qui va dire boobby. Donc tous les runable, callable, etc. de Java, c'est des clôtures. De manière générale, toutes les classes à nouveau implémentent une seule méthode. Alors, on a un cas particulier de clôture qui va être assez fréquent et donc, on a un truc spécial pour, c'est les fonctions de plusieurs paramètres qu'on veut transformer en une fonction d'un élément de plusieurs paramètres. Ça va être très utile pour la composition parce que la composition est une fonction qui prend un seul paramètre pour la composer. Donc on va pouvoir réduire facilement le nombre de paramètres. Ça, ça s'appelle une application partielle. Ce qu'on va appeler une application partielle, c'est quoi ? C'est qu'on va prendre une fonction existante et qu'on va fixer certains de ces paramètres. D'accord ? Et donc, on va créer une nouvelle fonction avec les paramètres déjà fixés. Et donc, on va réduire le nombre de paramètres. Donc on va passer par une clôture pour faire ça, évidemment. Mais avec une fonction générique, on ne va pas coder ça à la main à chaque fois, ça s'appelle plus lourd. Donc par exemple, on peut très bien facilement coder la fonction de partialisation par Python. Donc la fonction, elle prend une fonction et le premier paramètre et qu'elle retourne une nouvelle fonction qui appellera la première en fixant le premier paramètre. Ça, ça va se fonctionner. Donc par exemple, mul qui fait la multiplication et ad qui fait l'addition, je peux créer ma fonction qui va doubler en partialisant la multiplication par 2. Je peux créer une fonction qui va tripler en partialisant la multiplication par 3 et une fonction qui va ajouter 5 en partialisant l'addition par 5. Donc du coup, ça devient une fonction d'un seul paramètre qui à chaque fois rajoutera z'etout. Donc effectivement, ça marche. Alors si on veut fixer plusieurs paramètres, parce que là, la partialisation, elle est gentille, mais si on m'a fixé plusieurs, par exemple, j'ai une fonction calcul qui prend 4 paramètres, il n'y a rien de plus simple, il suffit de partialiser plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois, je récupère une fonction de n-un paramètre, je repartialise, je repartialise, et donc je récupère une fonction d'un seul paramètre qui, ici, je l'applique à 5 ou donc 42 comme un hasard. Alors, pour ceux qui sont en avant de kif, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une réduction par la partialisation. Parce que j'ai fait partial de partial de partial de partial. D'accord ? Donc si j'essaye de faire reduce de partial de ma liste, ça marche. Alors ça, c'est bien pour la composition, c'est bien pour les fonctions d'ordre supérieur, mais on peut arriver à écrire des trucs comme ça où le Python commence à ressembler à du liste et ce n'est pas forcément très sympa. Donc, c'est un peu lourd à écrire. Et donc, on a les fonctions curifiées. Ça pique où qu'il se pose la fonction curifiée, malheureusement ? Donc, en fait, ça vient du mathématicien de la scalquerie. C'est quoi exactement cette bête ? C'est qu'on a une fonction de plusieurs paramètres. Au lieu de l'avoir comme une fonction de plusieurs paramètres, on va l'avoir comme une série de fonctions d'un seul paramètre. Et donc, automatiquement, partialisable. Par exemple, sur l'addition, plutôt que de voir l'addition comme une fonction qui prend deux paramètres un tiers et qui nous retourne un autre tiers, on va voir l'addition qui prend un entier et qui nous retourne une nouvelle fonction qui prend un entier et qui nous retournera le résultat. Donc, partialisable. Pleasure. Qu'on pourrait écrire comme ça. Donc, j'ai la première fonction qui prend le paramètre A qui me retourne une nouvelle fonction qui prend le paramètre B qui me retourne la somme des deux. Donc, du coup, pour faire plus 10, j'ai juste à appeler A avec une seule valeur. Et à ce moment-là, j'ai une nouvelle fonction qui prendra la deuxième valeur en paramètre. Mais que je n'ai pas besoin de mettre les unes dans la table. Ouais, je peux directement faire ad avec deux paramètres. Alors, l'écriture n'est pas super top parce qu'on est obligé d'avoir des parenthèses. Donc, ce n'est pas très naturel à écrire et à utiliser. C'est pour ça que les langages comme Ascle ou Kamel sont auto-curifiés. C'est-à-dire que toutes les fonctions par définition, elles sont purifiées. Et vu qu'en plus, on n'a pas besoin de parenthèses dans les appels, ça fait une écriture très naturelle. Par exemple, mon espèce de bloc Python de vous tout à l'heure, dont je n'ai même pas pris le temps d'expliquer ce qu'il faisait, on l'écrit comme ça en Ascle. Donc, je vais agréger par la multiplication après avoir filtré pour garder que les éléments pairs d'une liste auxquelles j'aurais ajouté plus 3 à chaque liaison. Donc, ça se lit super simplement. Le point, c'est la composition en Ascle. Et dans les autres langages, vu qu'on ne peut pas faire ça, on peut assez facilement écrire une fonction d'autocurification, c'est-à-dire une fonction qui va prendre une fonction de plusieurs paramètres et nous retourner la version purifiée. Donc, sur une fonction, on a deux paramètres, ça peut prendre cette tête-là en Python, très simple. Donc, je prends une fonction de f et puis je retourne une lambda qui retourne une lambda qui retourne la fonction de l'indiqué. Là, c'est la fonction de f qui est close. La plus jure, c'est en capture. Là, c'est f qui est capturé. Et donc, ben voilà, j'ai mon opérateur mule qui prend normalement deux paramètres. Une fois que je l'ai purifié, je l'applique une fois au premier paramètre, une fois au deuxième paramètre et ça me donne bien qu'un a deux et que c'est magnifique. Alors, vu qu'on n'a pas le temps, il y a tout ça que j'ai laissé de côté. La cassette fonctionnelle. Donc, pour les curieux, vous pourrez aller voir, on peut parler de pureté, on peut parler de dépôtence, on peut parler de structure paresseuse, on peut parler de macro, de DSL, de voie de publicité, on peut parler de type option, on peut parler de pathophatique, on peut parler de plein de choses. Voilà. Et merci, parce que j'étais hyper content et j'ai été un peu plus. En tout cas, on n'a pas le temps pour les questions, je suis désolé, comme c'est de bordé. Je m'y attendais, ouais. Mais tu as le droit de prendre une bouteille d'eau. Vas-y. C'était super pédagogique, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça génial. Tu as une queue qui pend. C'est pour ça qu'il ne marche plus, le micro, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada